Hello Youtube, on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'information sur Genshin Impact puisqu'aujourd'hui les personnages 4 étoiles qui vont accompagner Shaska et Liné ont été révélés donc on va en parler aujourd'hui ainsi que de la bannière d'armes mais on va aussi voir ensemble les événements qu'on va avoir sur les prochaines semaines que ce soit in-game ou IRL et je veux aussi vous faire une petite piqûre de rappel sur un event qu'il ne faut pas rater pour avoir quelques primogems en plus Déjà pour commencer nous allons parler des bannières de personnages avec les 4 étoiles qui accompagnent Shaska ainsi que Liné Comme vous pouvez le voir ces personnages seront Barbara, Sucrose ainsi que Ororon Ororon on le savait déjà, c'est le nouveau personnage 4 étoiles de cette mise à jour qui a l'air vraiment pas mal qui est un nouveau support sub DPS électro qui permettra d'appliquer l'électro plus souvent si jamais on le joue dans une team qui proc des dégâts d'électrocution ou alors de Noctam donc si on le joue avec un personnage de Natlan donc ça a du potentiel puisqu'il est plus multisible qu'une Fischl, un tout petit peu plus qu'une Beidou on va dire plus qu'une Raiden etc donc c'est une force qu'il a et surtout c'est un personnage qui peut porter le full set héros le set de support de Natlan qui permet de donner 40% de bonus de dégâts à tous les personnages de votre équipe en tout cas tant qu'ils ont des éléments qui rentrent en réaction avec celui d'Ororon donc ça fait clairement de lui un personnage 4 étoiles vraiment pas dégueu et personnellement bon je vais essayer d'avoir quelques constellations sur le personnage puisqu'il a l'air prometteur pour le reste de la bannière je dois vous avouer que je suis pas super satisfait déjà au niveau de la logique puisque Barbara ne sera pas jouée ni avec Linné ni avec Shaska ou alors avec Shaska c'est vraiment... si vous avez vraiment rien sur votre compte et Zucrose ne sera jouée avec aucun des deux personnages puisque ça fait un personnage d'éléments infusables en moins pour Shaska et ça fait... enfin elle donne assez peu de bonus à Linné puisque c'est un personnage qui est surtout fait pour les teams réaction Linné lui bon il veut juste appliquer le pyro donc je comprends pas déjà la logique de ces deux personnages et surtout bon Barbara c'est pas le meilleur perso très très loin c'est le perso qu'on aime bien au tout début du jeu pour se soigner et après basta après moi je l'utilise encore aujourd'hui pour les teams Nilou je lui mets full maîtrise élémentaire et franchement c'est pas trop dégueu il y a d'autres utilisations du personnage que j'aborde dans mon guide complet sur L que ce soit en team Dendro ou en dehors et du coup bon si vous voulez vous renseigner sur Barbara je vous invite à aller checker ce guide je le mettrai en description ou alors en commentaire épinglé je tiens juste à vous prévenir tout de suite que c'est pas un personnage incroyable sur lequel il faudrait beaucoup s'investir mais bon pour ceux qui apprécient Barbara et qui veulent la jouer j'ai fait un guide sur elle mais après sucrose bon si on ne prend pas en compte Chaska ou Linné c'est un très bon personnage qui permet de donner de la maîtrise élémentaire à tous les personnages de votre équipe donc de les aider à faire de meilleures réactions élémentaires peut-être qu'ils ont mis sucrose pour encore plus améliorer les réactions d'électrocution, surcharge etc qui ont été buffées en 5.2 pour nous inciter à faire des teams autour de ces réactions mais bon encore une fois je trouve que c'est pas très logique mais c'est un très bon personnage à avoir sur votre compte si vous ne l'avez pas Kazua, si vous ne l'avez pas Shilonen c'est une excellente alternative à mettre dans vos équipes donc si vous ne l'avez pas encore ce sera bien de l'avoir sur cette bannière donc j'ai envie de dire que la bannière est plutôt moyenne Auron est très bien puisqu'il est nouveau et qu'il a du potentiel sucrose est très bien et Barbara bon c'est un petit peu moins bien concernant mon avis sur Chaska et Linné bon j'ai fait aussi une vidéo il y a quelques jours qui pourrait vous aider à propos de ça et au pire des cas pour Chaska il y aura le guide qui sortira mercredi sinon pour la bannière d'armes en vrai, en vrai elle n'est pas dégueu c'est une excellente bannière d'armes pour une fois puisque on a deux arcs donc on va avoir le best in slot de Chaska et celui de Linné donc l'arc de Chaska en gros bon ça donne bon les stats classiques ici 66 de dégâts crit 608 d'attaque de base ça va lui donner de l'attaque des bonus dégâts selon le nombre de personnages d'éléments différents dans votre équipe donc des bonus dégâts sur ses attaques chargées ainsi que son ultime c'est vraiment l'arc parfait pour elle mais l'avantage de cet arc c'est qu'il est plutôt passe-partout il y a quand même pas mal d'archers qui utilisent des attaques chargées et qui se jouent avec des personnages d'éléments différents qu'eux et en plus bon les stats de base sont bien donc ça peut être jouable surtout vos archers qui font des attaques chargées les ganyous, les tinari, les linnés éventuellement voilà c'est une arme qui est vraiment pas trop dégueu et du coup l'avantage sur cette bannière d'armes c'est que du coup on a deux excellentes armes pour Chaska puisque la première grande magie booste aussi les dégâts d'attaque chargées et donc bon si vous partez sur cette bannière pour avoir la meilleure arme de Chaska et que vous tombez sur la première grande magie il faudra pas être déçu puisque c'est une excellente arme pour elle et inversement si vous allez sur cette bannière pour améliorer votre linné le plumage cramoisi est aussi très bien sur lui donc c'est pour ça que c'est une sorte de win-win situation pour cette bannière après il y a toujours la possibilité qu'on tombe sur une arme de la perma et ça c'est très chiant mais par rapport à d'autres bannières d'armes je suis moins salty puisque vraiment il y a beaucoup moins de chances d'être déçu sur cette bannière que sur d'autres surtout qu'au niveau des 4 étoiles il y a encore un autre arc qui booste les attaques chargées bon déjà on regarde les anciennes armes on a l'épée horloge ouais bof on l'utilise pas on a la lance de Favonus excellente pour vos supports lanciers on a la flûte qui est au cage et on a surtout les deux nouvelles armes 4 étoiles de la mise à jour qui sont mises sur la même bannière je pensais qu'ils allaient répartir sur deux bannières mais non là si vous comptez invoquer sur cette bannière vous pourrez compléter votre collection avec ces deux armes alors les deux armes sont plutôt sympathiques bon je vais pas partir sur une full analyse des deux armes maintenant j'ai déjà fait ça sur ma chaîne de VOD si jamais vous ne connaissez pas encore ma chaîne Alexiuki VOD n'hésitez pas à aller la checker c'est la chaîne où je poste pas mal de rediffusions de mes lives en tout cas de certains concepts que je mets pas sur ma chaîne principale que ce soit pour Genshin des discussions autour de nouvelles armes de nouveaux persos plutôt sur les rotations d'abysse il y a des abysses randoms il y a des invocations il y a des reviews de comptes tout ça sur Genshin mais il y a aussi d'autres jeux que ce soit Anki Star Rail Wuthering Waves ou encore Zenless Zone 0 il y a des react et tout ça donc si vous n'étiez pas au courant de cette chaîne n'hésitez pas à aller checker voilà il y a pas mal de contenu dessus j'essaye de sortir une vidéo par jour et du coup dans ces vidéos et bien il y a celle où j'analyse ces nouvelles armes donc je rentre un petit peu plus en détail sur elles mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que le plumard de fleurs est une excellente alternative pour Shaska et concernant le tourbillon des vagues c'est une arme qui peut aller sur quelques personnages offensifs enfin je dis offensifs puisque je pensais à Neuville c'est une meilleure arme pour Neuville que la malice prototype mais c'est bien aussi pour vos personnages de support qui ont besoin de recharge et qui ont aussi besoin de PV et qui se jouent en double hydro donc j'ai envie de dire que c'est toujours bon pour la collection les deux armes sont correctes en tout cas bon celle-ci est quand même plus que correcte surtout si vous avez du raffinement dessus donc ouais même moi qui suis pas fan des bannières d'armes je trouve que cette bannière est plutôt honnête puisque si vous allez dessus pour améliorer votre Shaska bon vous aurez forcément un arc pour l'améliorer au bout du compte et pour les collectionneurs vous avez de nouvelles armes pour compléter votre collection ensuite nous allons passer aux prochains événements qui vont arriver sur le jeu et aussi en dehors du jeu puisque ce mois de décembre on va enfin avoir un événement en dehors de Paris ce sera la boutique éphémère Genshin Impact qui arrive à Lyon du 5 au 8 décembre donc je vous laisse ici l'adresse pour pouvoir y accéder c'est une boutique où vous pourrez acheter plein de goodies de Genshin Impact donc si vous êtes pas loin n'hésitez pas à aller checker ça et en plus vous avez des cadeaux si jamais vous faites des achats la part tout ça tout ça ensuite des primogems que vous avez peut-être raté très peu de primogems encore une fois mais des primogems et bien c'est le web event de Shaska qui sera disponible en description ou alors auquel vous pouvez accéder via les annonces en jeu qui vous permettra il me semble d'avoir 30 primogems et quelques ressources pour monter votre Shaska c'est toujours ça de prix et ensuite on a les événements de la mise à jour 5.2 en tout cas de la première moitié donc la première semaine je crois pas qu'on ait d'event si on aura un event mais en tout cas l'événement principal celui qui donne une épée free to play vraiment très très bonne qui donne des bonus dégâts et du crit à son porteur et plein d'attaques et bien cet événement commencera le 28 novembre ce sera la semaine prochaine ce sera un event qui nous permettra d'en savoir plus sur le lore de Natlan puisqu'on verra aussi Sithlali ainsi que Auroron donc je suis plutôt impatient de faire la quête de cet event mais surtout d'avoir cette nouvelle arme free to play qui est vraiment très très bonne et bien sûr on aura toutes les ressources habituelles 1000 primogems etc ensuite du coup la semaine de sortie de cette semaine plutôt donc le 22 le 22 ça va être le vendredi ce vendredi là on va avoir l'événement qu'on voit Griffu donc c'est l'événement où on se met à la place d'un animal on peut voir l'endroit où il est de son point de vue et après il faut se remettre dans la vue de notre personnage pour trouver l'animal bon je trouve cet événement plutôt plutôt sympa rien de bien grandiose et ça vous donnera bien sûr comme d'habitude 420 primogems on aura aussi la quête tribale de Shaska évidemment on a de nouvelles tribus qui sont ajoutées en 5.2 dont celle de Shaska donc on va pouvoir faire la quête qui est liée au personnage et si on la fait pendant que la bannière est encore active c'est à dire pendant les 3 premières semaines de la mise à jour et bien on obtiendra des récompenses supplémentaires de souvenirs c'est 60 primo et des matériaux pour monter le niveau de Shaska donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater il faut le faire dans les 3 premières semaines de la mise à jour pour éviter de rater ces petites récompenses pareil pour les récompenses à durée limitée d'exploration donc si vous explorez la nouvelle zone de la mise à jour 5.2 vous pourrez obtenir 400 primogems bonus et ces primogems seront disponibles pendant toute la mise à jour 5.2 et 5.3 puisque la 5.3 a l'air de se terminer le 11 février 2025 donc vous avez quand même le temps de le faire prenez votre temps il ne faut pas vous n'avez pas la nécessité de rush l'exploration la première semaine mais bon vous faites à votre rythme on va aussi avoir les événements de l'invocation des sets les classiques donc ça ce sera à partir de vendredi aussi bon un event TCG qui arrive assez tôt et on aura bien sûr le fourneau qui dure toute la mise à jour et les resets de pack bon ça c'est classique donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles bannières pour Chaska et Linné ainsi que les events qui vont arriver lors de cette mise à jour 5.2 on se retrouve dans pas trop longtemps normalement aujourd'hui puisqu'il y aura le drip marketing de la mise à jour 5.3 avec très sûrement le drip de Mavuika on aura bien sûr la confirmation aux alentours de 11h et du coup on se retrouvera à ce moment là merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve la prochaine fois allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada